Olivier, Jérémy, on sort tout juste de notre atelier une application smartphone pour que mes clients puissent prendre commande. Donc rapidement, si on peut représenter, Olivier, peut-être représenter les arcutiers d'IPSA. Alors les arcutiers c'est un groupement d'indépendants, de distributeurs en charcuterie, produits alimentaires, qui réunit 18 entreprises sur toute la France, fait 140 millions d'euros pour 75 commerciaux et aux alentours de quasiment 10 000 clients. Le type de clientèle ? Alors à 50% la restauration commerciale indépendante, 30-35% les bouchers charcutiers traiteurs et le reste les commerces de détail généraliste dont les GMS. Jérémy, si tu veux nous pitcher Wynn un petit peu ? Wynn, on est éditeur d'une plateforme de commerce omnicanal qui permet à des retailers ou à des entreprises B2B de digitaliser leur parcours client. On est spécialisé sur la partie encaissement et sur la partie logistique. Aujourd'hui on accompagne nos clients sur la digitalisation du parcours client en web to store et en store to web. On va mettre en place des parcours clients de type click and collect, des applications de prise de commande, des applications tablette vendeur, des systèmes de caisse omnicanal avec de la réception de commandes sur point de vente. Sur la partie logistique, on a développé nos propres outils de picking qui permettent aujourd'hui à nos clients d'opérer et de traiter les commandes que ce soit en entrepôt ou directement en magasin. De manière à pouvoir préparer la commande en amont de l'avenue du client si on est sur des parcours de type click and collect ou alors de préparer la commande en amont d'une livraison si on est sur des parcours de type ship from store ou livraison express. D'accord, j'ai bien aimé l'exemple que tu as donné pour imager votre métier, c'était avec Carrefour, le challenge qu'ils avaient face à Amazon. C'est ça, donc Carrefour a eu une première attaque d'Amazon il y a à peu près un an et demi où Amazon s'est donné les moyens de livrer des produits de food et de grande distribution en moins de deux heures dans le centre de Paris en achetant un énorme entrepôt, en mettant du stock dans Paris avec une flotte de camions pour pouvoir livrer le plus vite possible. Et en fait nous on a aidé Carrefour à pouvoir mettre ses stocks en temps réel sur une plateforme digitale qui s'appelle Carrefour Livraison Express. Les clients peuvent se connecter sur la plateforme, sont géolocalisés. Nous on remonte au client en fonction de sa géolocalisation de stock du Carrefour City ou Express le plus proche de lui. Il fait sa commande comme s'il était dans les rayons du Carrefour City ou Carrefour Express. La commande allait être envoyée sur des outils de réception de commande en magasin, donc des wind terminaux qui permettent d'opérer la commande en magasin, de guider l'opérateur, le picker dans le magasin, de lui permettre de préparer la commande et ensuite on envoie cette commande à Stuart qui est le prestataire de livraison qui vient chercher la commande. Et on envoie les informations de type colisage, le poids, la taille, etc. pour que Stuart puisse envoyer le bon livreur en fonction de la taille de la commande. D'accord, merci pour cet exemple. Alors c'est vrai que Wind travaille avec des grands comptes, Carrefour on en a parlé, Sodexo, etc. Mais il s'intéresse aussi et il travaille avec des groupements, des PME et en fait le projet qu'on mène ensemble avec Queen, Dipsa et VIF est un bel exemple. Donc Olivier, si tu peux nous donner les effets déclencheurs de ce projet là ? Alors on assiste aujourd'hui au développement du smartphone et surtout le besoin des clients d'avoir des réponses très très vite pour pouvoir commander à tout moment. Et donc on avait une surcharge d'appels entrants qui perturbait notre exploitation et qui répondait pas bien aux attentes de nos clients. Donc on a réfléchi sur ce qu'on pouvait mettre en place et on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve une application qui soit sur le smartphone, qui soit simple, très efficace et qui permette pour autant de garder la relation client, la relation humaine. Donc on a réfléchi avec VIF et avec Queen pour trouver une solution pour répondre à cela. D'accord, tu donnes un exemple assez flagrant depuis 5-6 ans en fait, l'avènement du smartphone. Historiquement en fait tes clients passaient des fax ou éventuellement t'aissaient un message sur le répondeur. Aujourd'hui comment est-ce qu'ils font concrètement ? Alors concrètement on a des clients qui ont intégré très vite la technologie smartphone avec l'appareil photo et nous photographiaient directement la liste sur le frigo et nous l'envoyaient en photo. Et derrière il fallait décrypter l'écriture, les quantités, etc. Mais on s'est aperçu que finalement c'est un outil qui est tellement dans la vie des gens que c'est le meilleur canal pour aujourd'hui prendre des commandes. Donc clairement aujourd'hui les objectifs que vous vous donnez à ce projet là, c'est quoi ? C'est apporter de la simplicité, de la rapidité de prise de commande, de la sécurisation ? Alors le premier point c'est que nos clients sont très très occupés et ils veulent pouvoir passer une commande et avoir l'information sur la prise en compte de cette commande qualitativement. Donc l'idée c'est de les sécuriser sur des commandes tardives, c'est-à-dire des commandes qu'ils passent après le cut de journée et savoir si on a bien enregistré la quantité et si on l'a bien prise en compte et surtout ne pas les laisser en attente téléphonique. Ça c'est un point qui peut être très compliqué puisqu'on peut avoir jusqu'à une centaine d'appels qui arrivent sur cinq personnes en l'espace d'une heure. Donc il fallait absolument qu'on trouve une solution à cela. Donc le projet il en est où et à quel stade aujourd'hui ? Alors on a terminé la note de cadrage, toutes les fonctionnalités, on sait exactement ce qu'il nous faut et ce qu'il ne nous faut pas. C'était le point très important pour ne pas faire une escalade technique et on va être dans la phase désormais de déploiement de la solution entre nous, VIF et WIND. Pendant l'atelier, il y a une personne qui a réagi assez rapidement en disant en fait ce que tu fais c'est que vous faites un drive en fait. En quoi c'est différent d'un drive ? Alors c'est différent d'un drive parce qu'on a à la fois des éléments qualitatifs, c'est à dire il faut absolument que le client se reconnaisse directement quand il se connecte à son application. C'est qui je suis, comment je suis livré, quelles sont mes autres possibilités de livraison, quels sont les prix qui me sont propres et qui ne sont pas les prix du tarif général, quelle est l'habitude de commande que j'ai et surtout qu'on puisse lui faire un retour sur l'exécution de cette commande. Ça c'est un point important qu'on n'a pas développé lors d'atelier mais qui est essentiel, c'est à dire qu'à partir du moment où il a passé une commande sur le smartphone, on va pouvoir l'informer sur l'état de sa commande, elle est prise en compte, elle est préparée et elle est expédiée. Et ça il va l'avoir directement sur son smartphone, ce qui va le sécuriser, puisqu'on a des commandes dont l'exigibilité est très très courte, puisqu'on peut avoir une commande qui sera prise jusqu'à minuit et livrée le lendemain matin à 6h. Donc là, la sécurisation du client est essentielle. D'accord, puis une autre différence que j'ai bien entendu aussi, c'est que contrairement au Drive, vous avez tout le catalogue produit pour tous vos clients, là c'est de la personnalisation client, c'est à dire que vous allez amener le bon catalogue, les bon références au bon client. Ah oui, ça c'est le point important, c'est qu'effectivement le client a sa propre mercuriale, il a l'ordre de ses commandes habituelles, et l'important c'est que ce soit très très rapide, très très simple. Alors vous êtes utilisateur aussi au niveau des groupements des arcutiers, en l'occurrence Dipsa, d'une solution qui s'appelle la CRM Mobile chez Yves, qui permet en fait à vos commerciaux de prendre des commandes en direct. En quoi cette solution est différente de la CRM Mobile, et qu'est-ce qu'elle va vous apporter en plus ? Alors la CRM Mobile, elle nous a permis déjà de faire un grand bond dans l'efficacité des forces de vente. A la fois sur la prise de commande directe, mais aussi sur la remise de prix, puisqu'on a un système de devis qui est très très performant. En revanche, jusqu'alors, que faisaient les clients ? Ils appelaient les commerciaux, les commerciaux se mettaient sur la CRM et passaient leurs commandes. Donc en gros, on avait une tâche de trop, puisque le client passait une commande à un commercial qui repassait une commande. Donc on va faire un raccourci simple, le client va passer sa commande. La CRM Mobile reste un élément important dans la stratégie pour créer de la relation client, apporter du service, ce genre de choses ? Alors la CRM Mobile, c'est la gestion de la force de vente, c'est tout ce qui est information sur les données clients, et également tout ce qui est propositions, tout ce qui nous permet de mettre des lignes nouvelles, ce qui n'est absolument pas prévu directement dans l'application que l'on fait, puisque l'idée, c'est de simplifier la prise de commande des produits déjà connus par le client et pas de nouveaux produits. D'accord, très bien. Quels sont les ROI que tu attends par rapport à ce projet-là ? Alors on a deux retours attendus, on espère pouvoir prendre 10% de commandes en plus, mais surtout libérés du temps aux assistantes et aux commerciaux, on pense qu'il y aura à peu près un quart des commandes qu'ils sont obligés de saisir sur appel entrant, qui seront passées directement par les clients. Donc ça va leur permettre d'être moins perturbés dans l'exécution de leurs tâches, et d'avoir plus de services pour leurs clients. Ok, je vous remercie tous les deux, en tout cas à très beau projet, je pense que ça a de bonnes augures pour l'avenir, à la fois pour VIF, WIND et puis pour le groupement des arcutiers. En tout cas, merci de cette présentation et puis merci à vous. Merci. I'll take you along with me. I'll take you along with me.